Grande mobilisation des scènes de la communauté missionnaire chrétienne internationale de Côte d'Ivoire à leur traditionnelle croisade annuelle de jeûne et de prière pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Ce samedi 1er juillet 2023, jour qui a marqué l'ouverture de la 15e édition, une armée de plus de 10 678 frais, mobilisée comme un seul corps, a pris d'assaut le grand QG de la CMCI Côte d'Ivoire, venu de toutes les régions de la nation ivoirienne, d'Afrique et même d'ailleurs, personne ne voulait se faire raconter cet événement historique et mémorable. Visiblement, cela se justifie à travers ces nombreux véhicules de transport repartis comme suit. 30 cas de 70 places, 37 mini cas d'une capacité d'au moins 33 places, 139 véhicules personnels, 20 motos et 3 tricycles ont envahi le parking du quartier. Manifestement, la présence de tous et de chacun témoigne l'intérêt particulier qu'ils accordent à ce moment. Moment de plein salut, moment de guérison, de délivrance, de bénédiction, tant au niveau personnel qu'au niveau familial. Le quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire en plein chantier est devenu en ce jour un lieu habitable avec ses tentes et ses barraques, son marché, ses infrastructures telles que la maison de prière de toutes les nations de Côte d'Ivoire, le hall de l'Université mondiale de jeûne et de prière, section Côte d'Ivoire et le centre médical. A l'ouverture solennelle de cette 15e édition, le pasteur Boniface Meunier, leader national, a d'entrée de jeu baptisé cette édition comme étant l'édition de la lutte avec Dieu. Souvenons-nous de Jacob qui a lutté avec Dieu pour entrer dans son héritage. Alors, la croisade 2023 appelle chacun à la bataille et seuls les violents s'empareront de la forteresse. Dans ce combat qui engage tous les corps armés de l'église, à savoir les semeurs, avec une participation impressionnante de plus de 833 personnes présentes, les missionnaires, les anciens, les dirigeants, tous les comités, même les enfants étaient valablement représentés. Les frais se sont rassemblés avec une conviction profonde, partageant la même vision de renverser les principautés qui entravent leur vie personnelle et celle de leurs différentes familles. Le succès de cette première session invite davantage de personnes sollicites à prendre part à la croisade de la lutte avec Dieu. Nous sommes tous les deux de la lutte avec Dieu pour entrer dans son héritage. Générique